Salut! Si vous vous êtes déjà retrouvé avec un manga entre les mains, vous êtes probablement familier avec ce curieux message en derrière de couverture. Imprimé en toute forme et taille, cet avertissement est rapidement devenu un élément omniprésent dans chaque édition de manga. Peu importe la forme, peu importe la taille, le message est le même. Wrong way. Et oui, le manga se lie en effet de droite à gauche. Mais pourquoi? Mon nom est Kevin et c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. C'est bien connu, en Angleterre, on continue à gauche. Autant cela puisse paraître un peu étrange à nos yeux, l'idée de conduire à droite est pourtant tout aussi étrange pour n'importe quel angle. Mais au final, ce n'est qu'une différence régionale, pas grand-chose de plus. De la même manière, au Japon, le sens de lecture est de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. Ici, l'auteur de Dragon Ball nous illustre avec un petit diagramme l'ordre dans lequel on est censé lire les bulles de Dialoïde. Vous voyez, en image, c'est beaucoup plus clair. Cependant, on oublie un petit quelque chose. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais on a tous déjà lu un manga dans le sens occidental, de gauche à droite. Comment ça se fait? Pourquoi? Au début des années 80, le manga était à ses premières percées en Europe. Encore largement incompris du public, la question se posait. Qui allait bien acheter un livre dessiné à l'envers? Il fallait bien les vendre, ces livres, après tout. Donc, les éditeurs de l'époque sont arrivés à une solution infaillible. Inverser les dessins. Dragon Ball, Akira, Sailor Moon et bien d'autres, tous se sont ainsi vus, initialement traduits avec leurs dessins inversés. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Simplement, inverser les dessins donnait lieu à des inconsistances assez étranges. Ces inconsistances étaient assez évidentes. Des poignées de main inversées, des compositions assez douteuses. Bref, c'était un peu ordinaire. L'opinion générale était que d'inverser les dessins défigurait complètement l'oeuvre et manquait de respect aux artistes. Alors, vu le succès grandissant des mangas en Europe, décision fut prise de finalement éditer les mangas dans leur sens de lecture original. Voilà qui conclut notre petite vidéo sur le sens de lecture japonais. On vous remercie grandement d'avoir assisté à cet exposé. Et si jamais vous voulez un peu plus de nous, je vous suggère de vous abonner à notre chaîne YouTube ou même à nous suivre sur Facebook ou Instagram. Ou peut-être même pas se nous voir en boutique. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Pour moi, ça n'a jamais été une problématique. Je pense que ça s'apprend assez rapidement. Pour moi, c'est juste une ouverture sur le monde. Le monde en tant que tel, nous, on lit de gauche à droite, de haut en bas, mais ce n'est pas le cas partout. Ça part dans ce sens-là, parce que toi, tu ouvres et tu dis qu'il y a un problème, tout est à l'envers. C'était assez drôle au début, mais au final, tu t'habitues. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, quand je lis DBD, francophone, c'est un peu étrange. Parce qu'il faut que je m'habitue à changer d'ordre. Alors, des fois, si je lis en français, les trucs qui sont francophones, alors là, c'est écrit normalement. Puis, quand c'est japonais, il faut que je lis à l'envers, donc c'est ça, c'est tout. Ça n'a jamais nuit à mes élèves d'être capables de lire de droite à gauche, ou de revenir à un roman, ou à une DBD qui se lit de gauche à droite. Ils le font automatiquement, sans aucun problème. Mes sens de lecture, pour vrai, on s'y fait très, très vite. Je peux changer d'un sens à l'autre instantanément. Puis, Eliott, qui a neuf ans, fait ça de manière instantanée aussi. Ça prend un ou deux albums à prendre le rythme, puis après, ça se fait de manière automatique. C'est rigolo le regard des gens, quand ils te regardent, ils disent « Oh, mais il lit son livre à l'envers. » C'est normal, mais bon, c'est juste une habitude.